Comment je me maquillais avant versus comment je me maquille maintenant ? Waouh ! C'est vrai qu'il y a quand même une grande différence. J'ai beaucoup évolué sur certaines techniques plus que sur d'autres, mais nous allons voir tout cela ensemble aujourd'hui. Alors si cela t'intéresse de voir comment j'ai évolué sur mes techniques de maquillage, ne bouge pas ! Si tu débarques, je m'appelle Baïsée, je suis ta coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors si c'est tout un programme qui t'intéresse, considère très 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 sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Et si tu veux apprendre à devenir ta propre make-up artiste, si tu veux gagner en confiance, en estime, et si tu veux décupler ton charisme grâce au pouvoir du maquillage, tu dois absolument regarder ma masterclass gratuite que j'ai concoctée rien que pour toi. Je t'ai mis le lien en description, j'ai eu énormément de retours positifs sur cette masterclass. Donc si c'est quelque chose qui te tient à cœur, et bien écoute, ne passe pas à côté, elle est en description rien que pour toi. Alors sans plus attendre, nous allons commencer. Alors d'un côté, je vais faire les techniques de maquillage que je faisais avant et de ce côté-là, nous allons faire ce que je fais maintenant. Vous avez été nombreuses à me demander cette vidéo, donc là, je suis vraiment, vraiment ravie de pouvoir te faire cette vidéo aujourd'hui. Alors avant, pour faire mes sourcils, j'aimais bien prendre un gel à sourcils transparent, voilà, que j'utilisais déjà pour venir discipliner mes sourcils. Et je venais tout simplement les brosser, voilà, juste pour, voilà, les discipliner. Aujourd'hui, ce que j'aime bien faire, alors la technique du soap bra est passée par là, et j'avoue que j'ai été séduite par cette technique-là. Alors aujourd'hui, j'aime bien prendre donc la bra glue de NYX, je mettrai en description tous les produits que je vais utiliser là, d'accord, pour cette fois-ci venir les plaquer. Là, je viens, voilà, là, vraiment, je viens presser, tu vois. Voilà, une fois que j'ai bien fait ça, comme si ce n'était pas assez, j'aime bien venir encore, venir les plaquer avec mon doigt, mais en même temps, ça me permet de retirer, tu vois, l'excédent de produits. Donc déjà, tu vois la différence. Alors ensuite, ce que je faisais avant, c'est de venir remplir mes sourcils avec de la poudre, d'accord ? Donc, pour ce faire, donc ça, je peux prendre une poudre à sourcils, ou alors souvent, ce que je vais faire, c'est de prendre directement un fard marron dans une palette que j'aime bien, un fard bien pigmenté. Et j'aime bien ce marron, voilà, qui marque super bien. Donc, je vais prendre ce marron-là. Avec mon pinceau biseauté, je ne te dis pas à quel point ça me fait trop bizarre de refaire ça aujourd'hui. Voilà, donc je venais d'abord, tu vois, faire la forme. Voilà, je venais comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, et ensuite, tu vois, je venais remplir comme ça. Raison pour laquelle, d'ailleurs, j'avais les sourcils super foncés. Ensuite, quand j'arrivais là, voilà, avec le reste de la poudre, je mettais comme ça devant un petit peu. Voilà, quand je vois ça, là, ça m'irrite, là. Ensuite, ce que je faisais, je venais prendre une spoulie pour permettre justement d'estomper légèrement la poudre. Voilà. Et en fait, quand je les brossais, c'est vrai que contrairement à là, au lieu de les brosser comme ça, on va dire vers le haut, je les brossais plus comme ça, voilà, vers le bas. Et c'est la raison pour laquelle mes sourcils sont un petit peu plus épais qu'avant. Après, c'est une question de goût. Donc là, l'étape qui a été sautée, c'est le fait de remplir avec de la couleur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir directement redéfinir avec de l'anti-cerne. Je vais le faire également ici, puisqu'avant, je redéfinissais ensuite avec de l'anti-cerne une base de fard à paupières. Mais bon, ici, du coup, je vais le faire avec la base de fard à paupières de chez Piluise parce que ça, c'est quelque chose que j'ai intégré, on va dire récemment. Avant, c'était systématiquement de l'anti-cerne. Donc là, du coup, je prends la base Piluise et c'est ce qui me servirait également comme base de fard à paupières. J'utilise le surplus de base que j'ai pour le mettre sur le reste de ma paupière. Voilà. Ensuite, je vais en estomper les bords légèrement. Donc là, je vais mettre mon fond de teint. En l'occurrence, c'est celui-ci. Aujourd'hui, c'est celui qu'on va utiliser tout à l'heure également. Ensuite, ce que je fais à ce stade, c'est que j'aime bien prendre un eyeliner feu, enfin, pour sourcils. Donc, un... Voilà. Tu vois, un feutre comme ça à sourcils pour venir combler, mais de manière légère, surtout au niveau de la pointe, tu vois, qui est moins fourni ici que le devant. Voilà. Juste légèrement. Bon, je n'ai pas envie qu'il soit trop foncé. Déjà, ils sont plus épais. Voilà. Donc, je n'ai pas non plus envie qu'il soit épais et foncé, quoi. Alors, je vais prendre cet anti-sien de chez ELF que je trouve très, très bien d'ailleurs pour... Enfin, comme base de fard à paupières parce que justement, une fois qu'elle sèche, elle ne bouge plus, elle est mat. Et ça, je trouve ça vraiment top. Pareil, voilà, je vais redescendre l'anti-cerne sur toute ma paupière, hein, puisque ça va me servir également de base. Voilà, je viens estomper. Bon, ça, je l'utilise encore aujourd'hui, hein, comme base de fard à paupières. Ça peut être piluise parfois, ça peut être de l'anti-cerne. Tu vois comment c'est beaucoup plus foncé, du coup. On va estomper. Waouh ! Alors, maintenant que nous avons fait les sourcils, on va passer au maquillage des yeux. Alors, pour commencer, on va commencer par cet oeil-là. Donc, je vais utiliser une couleur de transition, d'accord ? Alors, la couleur de transition, c'est la couleur la plus claire que nous allons utiliser dans le maquillage de nos yeux, lorsqu'on fait des dégradés. Tu as différentes catégories de couleurs. De toute façon, je explique tout ça en détail dans la Black Beauty Academy. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle je t'encourage vraiment à regarder la masterclass gratuite dont je t'ai parlé en début de vidéo. Puisque dans la masterclass gratuite, je vais également te parler de la Black Beauty Academy et tu sauras si c'est quelque chose qui est fait pour toi. Donc, si la Black Beauty Academy est quelque chose qui t'intéresse, si tu as vraiment, vraiment, vraiment envie, eh bien, de devenir un jour ta propre make-up artiste, regarde impérativement cette masterclass gratuite. Alors, aujourd'hui, nous allons utiliser cette palette l'Afro-Galactique. Donc, c'est la dernière palette que Julia's Place a sortie. Regarde-moi, ces couleurs, elles sont juste magnifiques. Alors, comme couleur de transition, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Écoute, je vois cet orange-là qui m'a l'air pas mal. On va commencer par cette couleur-là. Je vais placer la couleur de transition, vraiment au niveau du creux de paupière et je vais vraiment l'étirer, on va dire, sur toute la surface. Là, on va commencer par ma couleur d'intensité, d'accord ? Donc, c'est-à-dire la couleur la plus foncée. Alors, dans la palette, je vois cette couleur pourpre-là qui s'appelle Mars. Elle m'a l'air pas mal du tout. Je pense que je vais prendre cette couleur-là, voilà. Ça, avant, tu vois, c'est quelque chose que je ne faisais pas. C'était une couleur de transition directe. Après, tu peux obtenir le même résultat, donc c'est juste que parfois, si tu as envie de commencer par ta couleur de transition, tu commences par ta couleur de transition et si tu as envie de commencer par ta couleur d'intensité, tu commences à poser ton intensité. Tout dépend de toi, de ton humeur, de la vibes, du make-up, de plein de choses. Bon, ben, comme tu peux le voir, en termes de pigmentation, du viage, du viage ne nous déçoit pas. Ensuite, là, c'est à ce moment-là que je vais venir mettre ma couleur d'intensité, d'accord ? Et la manière dont je vais le mettre, c'est que, tu vois, là, je suis quand même bien remontée. Donc là, je vais reprendre la même couleur, d'accord ? Sauf que la manière dont je vais mettre ma couleur d'intensité va être légèrement différente parce que, bon, là, j'ai quand même bien remontée, tu vois, au-dessus de mon pli paupière que tu vois là. Parce que j'ai aussi la paupière tombante, hein ? Tu sais, donc là, tu vois ma paupière, là, le pli. Là, tu vois, ma couleur d'intensité, je l'ai bien fait remonter. Tandis qu'avant, je ne faisais pas remonter aussi haut. Donc, je venais placer, on va dire, mon pinceau au niveau du creux. Voilà. Et c'est de cette manière-là que je mettais ma couleur d'intensité. Donc, voilà. Après, ce serait dans les make-up d'avant, j'étais plus en mode où j'étirais vers l'extérieur, tu vois, plutôt que de faire comme ça en demi-cercle. Je le fais encore aujourd'hui, on est d'accord, hein ? Mais là, je te fais plus, on va dire, la tendance que je... Enfin, ce que j'avais plus tendance à faire lorsque je me maquillais avant. Voilà, j'étirais plus. Et ma couleur d'intensité était plus estompée. Ensuite, quand je vais faire cet oeil-là, au lieu de mettre la couleur de transition, je vais venir mettre ce qu'on appelle la teinte médium, d'accord ? Qui est une couleur entre deux, qui est plus claire que la teinte d'intensité, mais qui est plus foncée que la teinte de transition, d'accord ? Avant, je ne mettais pas vraiment de teinte, enfin, du moins, je ne le conscientisais pas, puisque je n'avais pas connaissance de cette teinte intermédiaire. Donc, je pouvais, je pense, la mettre, mais sans vraiment me rendre compte que c'était ça. Mais je sais, en tout cas, dans mes souvenirs, que c'était principalement la couleur de transition. Et je pense que si tu regardes mes anciennes vidéos, je ne te parlais que de couleur de transition et non pas de teinte médium ou autre. Donc là, je vais venir mettre une autre couleur, ici, intermédiaire. Du coup, je vais prendre cette couleur qui est là, tu vois ? Je vais prendre un petit peu de cette couleur-là. Donc, du coup, je change de pinceau pour avoir plus de précision. Et je vais venir le mettre, donc, à cet endroit-là. Et petit à petit, tu vas voir, ça va commencer à me faire un joli dégradé. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que j'ai plus de technique dans tout ce qui est dégradé. Plus de technique dans le détail du dégradé que je n'avais pas avant. Ça ne m'empêche pas de faire de joli maquillage, bien sûr. Mais c'est vrai que là, je vais chercher à avoir quelque chose d'un petit peu plus poussé, d'un petit peu plus abouti. Et ensuite, ce n'est qu'à ce moment-là que je vais venir mettre ma couleur de transition, ici. Là, je prends du coup l'orange, que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, je viens ici, plus haut, placer ma couleur de transition. Donc là, mon dégradé va être plus riche. Ensuite, là, je vais venir mettre ma couleur principale. Donc, c'est la couleur que je vais mettre ici, sur cette zone-là. Bon, avant, ce que je faisais, c'est que je prenais mon spray fixant. Donc, je prenais un pinceau plat, d'accord, que je venais mouiller. Celle qui me suit depuis un moment, je pense que tout ça doit te dire quelque chose. Je n'invente rien, là, ici. Et ensuite, je vais venir mettre ma couleur. Ce duochrome, il m'a l'air pas mal du tout. Alors, le truc, c'est qu'avant, justement, je venais mettre la couleur vraiment au niveau de ma paupière mobile. C'est-à-dire que, regardez, à mon pli paupière, ma couleur, je la mettais juste là. Donc, je vais mettre... Limite, maintenant, j'ai la raison, j'ai même du mal à la mettre. Tellement, j'ai envie de remonter. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous font, que je remarque. On a peur, souvent, tu vois, de remonter trop, d'avoir un truc de fou. Mais tu vois, je mettais ça juste là, comme ça. Voilà. Après, en fonction des looks, c'est quelque chose que tu peux encore faire. Enfin, que tu peux faire. C'est pas une erreur en soi. Après, c'est une question de goût. Ça dépend aussi de la morphologie de tes yeux. C'est pas une erreur en soi. Je vais m'arrêter juste là. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma couleur d'intensité. Tu sais, le pourpre, là. Je vais bien mettre ici, quand même, pour fondre. Pour pas que... Laissez les grosses démarcations. Voilà. Ouais, non. C'est vraiment comme ça. Donc là, j'ai pris la base. Puis lui, c'est la Rumor 05. La première que j'ai utilisée, c'est la Rumor 06, qui est un petit peu plus foncée. Celle-ci, elle est plus claire. D'accord ? Pour me permettre à mon fard aussi de bien ressortir. Donc là, je vais venir faire mon cut crease. Donc, je vais venir, donc, avec la base, venir tracer mes tets plus hauts. Tu vois, vraiment au-dessus de mon pli paupière. Bon, je ne veux pas trop parler pendant que je fais ça. Je dois me concentrer. Donc, juste, regarde ce que je fais. T'inquiète pas, quand tu nous rejoindras dans la Black Beauty Academy, tu vas devenir la reine des cut crease. Donc, il faut prendre son temps pour bien le parfaire. Ensuite, je vais venir remplir, ici, toute cette surface-là. Je vais bien estomper, ici, légèrement, là, avec mon pinceau boule. Donc là, maintenant, je vais venir mettre, eh bien, cette couleur qu'on a mis ici. Sauf qu'on l'a délimitée, vraiment, au pli paupière. Là, je vais mettre cette couleur, eh bien, sur toute cette paupière que je me suis fabriquée, moi-même. Et je vais venir mettre la couleur. Waouh ! Tout de suite, ça pète. Bon, là, je l'ai mis par-dessus le violet que j'avais mis. Bon, du coup, ça se fond un petit peu. Et la couleur n'est pas aussi intense. Tandis que là, c'est toute une différence. Donc, en fonction de la technique que tu vas utiliser, tu vas pouvoir tirer parti au maximum, enfin, au minimum, de tes produits. Regarde-moi la couleur. On n'aurait pas dit que c'est la même couleur que j'ai mis ici. Tu vois l'intensité ici. Donc, là, à ce stade, je vais faire comme ce que j'ai fait là pour que ça puisse se fondre. Donc, là, je vais prendre ma couleur d'intensité et je vais venir ici flouter au niveau des bords. Voilà. Donc, je viens là, je prends mon porc là. Et ici, on va faire une petite étape supplémentaire. Je ne faisais pas forcément avant. Ce qui, pour moi, change le game de ton maquillage des yeux. C'est qu'une fois que j'ai mis ici, couleur d'intensité, je vais venir ici, à la suite, rajouter, tu sais, la teinte médium là, que j'ai utilisée tout à l'heure, qui est celle-ci. Voilà, tu vois, je viens mettre ça ici. À la suite, ça va nous faire quelque chose de très sympa. Tous ces petits détails là qui font toute la différence. Ensuite, je vais mettre ma petite touche de lumière, tu sais, dans le coin de l'œil. Mais bon, ça, ça n'a pas changé. C'est quelque chose que je fais toujours. Je vais prendre ce doré là, qui est là. Enfin, doré, je crois. Parce que bon, comme c'est un duochrome, des fois, on a des surprises. Doré, pas vraiment. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, que je mets ici dans le coin. Et je viens mettre ça ici. En fait, je ne vois pas de grande différence de couleur. Les deux couleurs se rapprochent beaucoup, je trouve. J'essaie de prendre cette couleur là. Tu vois, pareil, duochrome. Attends, regarde. Je vais swatcher. Regarde, super joli. Bon, on va essayer de mettre ça pour voir. Ah, mais c'est du bleu que j'ai pris là. Je crois que je me suis gourée. Je me suis trompée. Ben, écoute, je voulais que ça contraste. Là, ça contraste. Ben, écoute, du coup, je crois qu'on va utiliser ça. Voilà, c'est ça que j'ai utilisé. Ben, écoute, on va mettre ça alors. On va distanter un peu. Bon, je n'avais pas trop prévu d'aller mettre du bleu là-bas. Mais bon, écoute, ce n'est pas grave. Comme ça, au moins, tu vois bien la différence. Là, maintenant, je vais mettre bien les faux cils. Comme d'habitude, pas de gros changements. Non, pas de changements à ce niveau-là. Je mets mes faux cils. Je vais juste mettre un threadliner par-dessus. Mais ça, je le faisais déjà avant. Alors, voilà. Nous avons mis les faux cils. Non, mais c'est incroyable quand même la différence. On a vraiment l'impression que cet oeil-là est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus grand que celui-ci. C'est fou quand même. Alors, on va passer au teint. Alors, que ce soit avant ou maintenant, j'ai toujours mis une base de maquillage, un primer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais mettre le Bobby Brown. Bon, c'est vrai que j'utilise souvent quand même les mêmes produits. Mais le truc, c'est que quand j'ai un produit que j'aime bien, j'ai du mal à utiliser d'autres choses. Mais à chaque fois, je me dis, il faut que j'utilise un autre truc quand même pour que je puisse voir différents produits. Mais bon, voilà, notre peau est bien préparée. Alors, ensuite, donc, correcteur, correcteur, correcteur. Avant, je mettais toujours du correcteur orange. On va donc utiliser ce correcteur. Donc, je mettais du correcteur. Il me semble que j'en mettais même genre comme ça, quoi. Tu vois, j'en mettais bien. Voilà, je mettais du correcteur là. Et j'en mettais également tout autour de la bouche. Bon, je vais faire que la moitié du visage, hein, du coup. Et aujourd'hui, quand je vais corriger, je vais plus utiliser un anti-cerne, d'accord ? Un anti-cerne qui est plus foncé, qui correspond plus à ma carnation. Et celui-ci, en particulier, j'aime bien parce qu'il a quand même un sous-ton orangé, tu vois ? Donc, c'est l'anti-cerne de chez L'Oréal que je vais mettre. Voilà. Alors, je me ajuste un peu comme ça. Et ensuite, autour de ma bouche. Donc, tu vois, il a des sous-tons oranges, hein, il fait très orange quand même, hein. Alors là, maintenant, à ce stade, je vais mettre le fond de teint. Donc là, on va le mettre, hein. Comme d'habitude, j'ai pas changé de technique, on va dire, d'application du fond de teint. Je vais utiliser ma Beauty Blender, hein. C'est surtout la Beauty Blender que j'utilise. Je vais prendre, donc aujourd'hui, on va mettre le Nars. Ensuite, je vais venir appliquer. Voilà. Il est vraiment bien, ce fond de teint. Voilà. Une fois que j'ai mis le fond de teint, on va venir mettre l'anti-cerne, mais cette fois-ci pour highlighter. Donc, je vais venir prendre une couleur plus claire. Ça, c'est quelque chose que je faisais déjà avant. Donc, on va faire la même chose. D'accord ? Donc là, je vais prendre l'anti-cerne de chez Pat McGrath. Là, la seule chose qui va changer, c'est juste la façon dont je le mets. C'est-à-dire qu'avant, j'étais plus en mode, on fait un triangle. Voilà. Comme ça. Et maintenant, je suis plus en mode, on fait un rayon de soleil. Donc, le rayon de soleil, c'est ça. Voilà. Maintenant, c'est ce que je fais. Voilà. Ensuite, on va estomper tout ça. Alors, maintenant que j'ai fait ceci, là, on va venir poudrer l'anti-cerne. Alors là, il y a un changement. C'est-à-dire qu'avant, j'utilisais des poudres translucides blanches, comme celle de Laura Mercier, qui à l'époque avait fait le buzz. Tu te rappelles de cette poudre-là, qui avait fait un de ces buzz. Donc, ça, c'était avant qu'ils sortent la version, justement, colorée, plus pour, justement, les peaux mat, les peaux foncées. Et aujourd'hui, j'utilise, tu vois, une poudre colorée. Donc, ça, c'est quand même une grosse différence par rapport à avant. Alors, je vais mettre avec mon éponge, parce qu'avant, je mettais, ouais, je mettais la poudre à l'éponge. Aujourd'hui, encore, je le fais, mais bon, de ce côté-là, on va utiliser ça tout à l'heure, parce que j'utilise aussi beaucoup la houppette maintenant. Mais avant, principalement, c'était à l'éponge, donc je prélève de la poudre. Avant, quand je prélevais la poudre, je laissais, on va dire, le surplus. Je faisais juste un petit peu comme ça, quand il n'y avait pas vraiment de poudre qui s'enlevait. Donc, du coup, j'avais tendance à mettre un petit peu plus de poudre aussi, dessous des yeux. Donc là, c'est ce que je vais faire. Voilà. Tu vois, ça fait un peu plus blanc, quand même. Mais bon, tu vas voir la différence avec ce côté-là. Voilà, c'est pas non plus horrible, hein, tu vois. Ensuite, je prenais la même poudre que je mettais. Bon, je vais en mettre juste sur la moitié, là. Mais bon, c'est ce que je faisais, hein, tu vois. J'en mettais aussi là un peu. Tu vois la différence, hein. OK, donc je vais prendre celle-là, que je vais prendre avec une houppette comme ceci. Maintenant, la différence, c'est que quand je prélève, tu vois, de la poudre, je viens retirer l'excédent sur ma main. Voilà. Et ensuite, je viens la presser. Oh, wow. Je sais pas si tu vois la différence. Est-ce que tu vois comme ça se fond mieux à ma peau? Et ensuite, je venais fixer le reste de mon visage avec un fond de teint poudre, chose que je fais toujours aujourd'hui. Donc là, je vais prendre mon fond de teint poudre de chez Fenty, que j'adore, que j'aime d'amour. Donc voilà, ça, c'est la teinte 460, que je vais venir prendre avec un pinceau de poudre, hein. Ça change pas, voilà, pour venir fixer le reste du visage. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Alors, avant de finir le visage, on va venir finir les yeux, parce que tu vois, au niveau du ratil, là, pour l'instant, j'ai rien mis. Alors, avant, bon, j'avais tendance à mettre surtout un crayon col noir, tout simplement. Je ne mettais pas vraiment d'autres couleurs dans la muqueuse, surtout du noir. Donc là, je vais prendre ce col de chez MAC. Donc voilà, bon, je mets encore du col noir, bien sûr, hein, dans la muqueuse en fonction des looks. Mais ça, c'est quelque chose que je faisais, voilà, souvent. Tandis que maintenant, j'expérimente beaucoup, c'est la couleur dans la muqueuse, notamment avec les paints, là, de chez Piloui. Et j'adore, mais c'est vraiment de mettre de la couleur dans la muqueuse pour avoir, voilà, quelque chose de différent, de plus créatif. Voilà, je pense que c'est vraiment le côté créatif, parce que ce n'est pas forcément mieux ou plus joli, parce que c'est une question de goût, histoire d'expérimenter d'autres choses. Donc, je vais mettre cette couleur de ce côté-là. Donc ça, c'est une collab Mitchell et Pilouis. C'est la couleur, enfin, la teinte Ibiza. Alors, ensuite, on va venir, bien sûr, aboutir ce look. Donc, du coup, je reprends ma fameuse palette et je reprends, tu sais, ma couleur d'intensité ici, voilà. Donc ça, le ratil, c'est toujours quelque chose, enfin, quand même que j'ai fait, enfin, pas au tout, 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 tout début, quand j'apprenais vraiment à me maquiller. Mais très tôt, déjà, pendant mes vidéos YouTube, dès le début, voilà, j'avais compris que le ratil, c'était quelque chose d'important à travailler. Donc, voilà, on voit bien la différence, n'est-ce pas ? Ensuite, je vais mettre du mascara au niveau du ratil. Bon, ça, je le fais rapide hors caméra parce que là, il faut vraiment que je fasse comme ça. Tu vois, là, tu vas vraiment rien voir. Mais ça, je le faisais déjà avant, donc je vais mettre du mascara sur le ratil. Alors là, on va venir réchauffer un petit peu le teint. Alors, avant, ce que je faisais ici pour pouvoir faire mon contour, parce que, bon, les temps ont bien changé avant. C'était vraiment galère de pouvoir trouver une poudre de contouring suffisamment foncée pour pouvoir faire ça. Donc, à l'époque, en fait, j'utilisais ce blush de chez MAC, le film noir. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles. Tu vois, c'est celui-ci que je prenais, d'ailleurs, qui est très, très bien. C'est vrai que, bon, maintenant, on trouve plus de poudre de contouring pour nous, les peaux noires. Mais avant, à défaut d'en trouver, eh bien, je prenais le film noir de MAC et ça faisait très, très bien l'affaire, d'ailleurs. Regarde, super joli, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je n'utilise plus mon, parce que maintenant, voilà, il y a les Makeup Revolution, il y a mes regards comme c'est joli. Voilà, on va le mettre sur la moitié de mon visage. Tu vois, ça le fait carrément, carrément. Et de ce côté-là, je vais utiliser, ben, justement, le Sculpting Bronzer de chez Revolution Pro, du coup. Donc, ça, c'est la teinte Mocha. Je vais essayer de ne pas trop en mettre, parce que le Mocha, il est quand même foncé. Donc, je vais essayer de ne pas trop, trop en mettre d'un coup. Voilà, on va faire l'autre moitié du visage. Alors, le blush. Alors, avant, lorsque je mettais du blush, et c'est vrai, je me rappelle, quand je faisais mes vidéos, je te disais, voilà, tu souris comme ça et tu mets là comme ça. Tu vois, là, maintenant, je fais pas ça. Donc, le blush, je le mets vraiment ici sur le côté. Et on va utiliser le blush de Duya Space. Donc, ça, c'est le volume 1. J'adore, regarde les couleurs. Pour de vrai, c'est encore même plus joli. Voilà, avec moins de lumière, peut-être qu'on verra un petit peu mieux. Tu sais quoi, je vais mélanger les deux comme ça. Je vais mettre un peu là et un peu là. Je souris. Et genre, je mets ici, là, au niveau de ma pommette. Voilà, et je tirais aussi un peu, mais c'est vrai que, principalement, je venais le mettre ici au niveau de ma pommette. Là, j'ai mis la dose. Mais après, c'est vrai que, comme tu sais que tu fais ça, du coup, le blush, il redescend, là. Tu vois, même si je fais ça, tu vois, le blush, je vais le mettre ici sur le côté. Donc, comme ça, ça va lifter comme ça le visage. Voilà, et encore, non, non, je ne fais plus ça. Je crois que je mets direct comme ça. Je ne sais pas, il faudrait que je regarde mes vidéos. Mais tu vois, je le remonte comme ça. Voilà, donc là, tu vois, le blush, il descend, tu vois, jusque là, là. Tandis que là, on est vraiment, tu vois, vers le haut comme ça, tu vois. Je préfère comme ça, hein. L'highlighter. Ça, ça n'a pas changé, l'highlighter. Donc, voilà, je vais mettre l'highlighter comme ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire. Ouais, j'ai toujours mis l'highlighter, là, ici. Voilà, je fais juste attention parce que là, quand j'ai un petit bouton, là, j'ai un petit, là aussi. Tu regardes, tu vois, quand tu mets de l'highlighter sur tes boutons, laisse tomber comment ça ressort, hein. Un petit peu sur le nez. Ça, j'ai toujours fait là. Ah, ici aussi. Ensuite, les lèvres, pareil, hein. Je prends mon crayon, je prends le MAC, hein. Ça peut être un crayon marron. Mais le MAC, ça fait quand même un moment que j'utilise, hein. J'ai pas changé de technique de traçage de lèvres depuis. Donc, voilà. Ensuite, on va faire un petit ombre lèvres. Et ça aussi, les ombre lèvres, franchement, depuis... Franchement, dans mes débuts de ma chaîne, d'ailleurs, une de mes vidéos, à l'époque, qui avait le plus marché, c'était ça. C'était comment porter un rouge à lèvres flashy quand on a la peau noire. Eh bien, cette vidéo, voilà. À l'époque, d'ailleurs, quand je faisais ça, je savais même pas que ça s'appelait ombre lèvres, tu vois. Donc, voilà. Ensuite, bah, du coup, on va utiliser... On va faire un petit ombre lèvres avec ces rouges à lèvres de chez Juvia. On va voir ce que ça m'a donné. Le marron, il m'avait l'air, je sais pas... Comment, je sais pas. Je savais pas trop si le marron, il m'avait l'air un peu... Enfin, pas aussi chaud que ce que j'aurais aimé. Mais bon, du coup, je vais le tester. Quand je le vois comme ça, je me dis, ouais, pourquoi pas. Ah non, il est bien. Il est canon. Il est canon. Il est canon. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Oublie, oublie. Oublie, j'ai rien dit. Et ensuite, en intérieur de bouche, je vais mettre cette teinte-là. Ça, c'est la teinte Maple. Oh, il est beau. Attends, je remets encore un petit peu de marron autour, là. Et ensuite, par-dessus, je vais mettre du gloss. Bon, j'ai toujours été gloss. Ça, ça a toujours été avant, maintenant, et je crois pour toujours, d'ailleurs. J'adore. Bon, on va mettre ce Lip Oil, là, de Mix, que je trouve trop canon. Donc, hein. Vraiment. On change pas. On va venir mettre un spray fixant. Ça aussi, j'ai toujours fait, hein. Ouh là 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 là. Alors, quel côté est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères ce côté-là? Ou ce côté-là? Alors, dis-moi tout ça en commentaire. Waouh! Franchement, c'est... Tu vois, c'est joli aussi, hein, de ce côté-là. C'est aussi joli, on est d'accord. Mais voilà, c'est deux styles différents, tu vois. Mais aujourd'hui, je fais aussi, hein, ce style de maquillage un petit peu moins poussé. Parce que, bon, c'est pas tous les jours que j'ai envie de faire un cut crease, hein, tu vois. Donc là, c'est vraiment, voilà, je t'ai vraiment montré dans les grandes lignes, les techniques que je fais aujourd'hui qui sont un petit peu plus poussées que de ce que je faisais avant. Mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui, dans tous les maquillages que je fais, je fais que ce côté-là. Il y a des choses que, ici, que je fais aussi et je trouve que c'est joli aussi. C'est juste deux styles complètement différents. En tout cas, j'ai trouvé cet exercice super, super intéressant. Et n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, il faut absolument, absolument que tu ailles regarder ma masterclass gratuite. Si tu as envie, eh bien, toi aussi, de devenir un jour ta propre make-up artiste et d'être capable de faire ce type de maquillage. Autant que tu le veux, pour n'importe quelle occasion, pour un mariage, pour une sortie entre copines, n'importe quel événement, tu seras ta propre make-up artiste. Pas besoin de confier ton visage à qui que ce soit, puisque toi-même, toi seule sais, eh bien, ce que tu as vraiment envie. Les quatre raisons cachées qui te condamnent à rester débutante en maquillage et comment y remédier. Si tu ne veux pas passer à côté de ces quatre raisons, eh bien, qui te condamnent à rester débutante en maquillage, il faut que tu regardes cette masterclass. Je t'ai mis le lien en description, c'est totalement gratuit, je l'ai fait rien que pour toi. Alors, ne te prive pas, ne te prive pas de cette pépite. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, j'ai kiffé, kiffé faire cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, mets-moi des likes, mets-moi des likes. C'est important, c'est important pour booster l'algorithme. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes encore nombreux, nombreux à regarder mes vidéos, mais à ne pas vous abonner. Pourquoi ? Pourquoi ? Si mon contenu te plaît, s'il t'apporte de la valeur, abonne-toi. Moi, ça m'aide énormément, énormément à faire grandir cette chaîne. Je t'en remercie par avance. Je te fais encore plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !